Je suis Camille Laplace, j'ai 29 ans et je suis responsable des vignobles Laplace. C'est un domaine familial que l'on exploite depuis quatre générations maintenant. Nous sommes installés sur la commune de Haïdi depuis 1759. J'ai fait des études dans la gestion donc assez variées parce que j'ai touché à tout ce qui était comptabilité, finance, juridique, social, management. On est en plein cœur de l'appellation Madiran et Tacherin du Villeville. Nous notre volonté aussi à travers le vin c'est de nous faire ressortir l'éducation qu'on a eue à travers le vin, c'est-à-dire qu'avant tout c'est un moment de partage et de convivialité donc nous avons des gammes en appellation où on travaille le cépage locaux qui sont le TANAT, Petit Mancein et Grouementin, mais nous avons aussi toute une gamme en vins de France. Qu'est-ce qu'une gamme en vins de France ? Ce sont des vins décomplexés où on ne respecte pas un cahier des charges qui sont présents dans une appellation et là on va dire qu'on met plus à profit l'éducation que l'on a eue du vin, c'est-à-dire le partage, la convivialité. Ce sont des vins d'apéritif et donc aussi on respecte le fait de toujours mettre en avant notre territoire et toujours travailler le cépage local. J'invite surtout nombreuses femmes qui souhaitent devenir entrepreneuses à réaliser leurs rêves parce que l'entrepreneuriat avant tout c'est un projet que l'on met en avant et qu'est-ce que c'est un projet ? C'est un rêve, une idée que l'on a et on va tout faire pour le mettre en application et donc réaliser ce rêve donc l'aboutissement de ce projet. Et bien sûr l'entrepreneuriat c'est se lever le matin avec une idée, c'est se mettre du challenge et c'est toujours à l'aide de l'heure. Je suis Anne Gastineau, mon parcours c'était essentiellement parcours de journaliste pendant une trentaine d'années à Paris et un petit peu à Madrid dans la presse magazine et qui a accompagné toute ma vie de femme. Et c'est vraiment après cette très riche expérience que j'ai eu envie de continuer d'accompagner ma propre vie qui m'a amené ou ramené dans le dérame qui était mon collier d'origine autour de cette maison pour laquelle mon Parisien mari a eu autant de coups de coeur que moi à Morlan et qui nous a permis d'acheter la maison, la grange et cette grange ouvert sur un village unique dans le Béarn, par ses dimensions, son patrimoine préservé, m'a vraiment inspiré ce lieu qu'on appelle dans notre jargon de garde-vivre et de lifestyle, on appelle un concept store avec cette idée de magasin un peu hybride où on peut à la fois se poser, prendre un jus, acheter aussi bien une étole, un sac à main qu'un luminaire ou qu'un coussin. C'est clair que c'est un vrai, quand on réussit à créer quelque chose et que dans le regard des autres ce quelque chose est reconnu comme ayant une vraie valeur, c'est une satisfaction immense et ça permet de vraiment récompenser tous les efforts qui sont nécessaires. Il faut toujours, moi ce que je me dis c'est qu'il faut une dose d'équilibre, d'autonomie pour se lancer mais il faut un peu d'inconscience. C'est très important de pouvoir, quand on se lance dans l'entreprenariat, rester confiant, optimiste et mais de toujours se dire que le succès ou l'échec dépend de soi. Je m'appelle Joanne Morin, je suis issue d'une formation en environnement, master environnemental et j'ai travaillé pendant 15 ans sur des chantiers de BTP au poste de responsable qualité sécurité environnement. Je suis arrivée à la Pépinière en septembre 2022 pour créer mon activité dans le conseil et l'accompagnement autour des questions de santé et environnement à la fois dans les projets de construction mais pas que. Ça consiste à définir en fait sur la base d'un diagnostic, un plan d'action pour accompagner. On connaît la transition écologique mais c'est vraiment cadré en fait au sein des collectivités ou des TPE PME, un accompagnement vers l'objectif qui se sont fixés pour atteindre soit un objectif de développement durable, soit entamer une transition vers des pratiques plus écologiques au sein de l'entreprise ou d'une collectivité. L'entrepreneuriat aujourd'hui c'est un vrai challenge. Il faut aussi savoir s'entourer et développer son réseau. Il faut sortir de sa zone de confort tous les jours. Donc c'est un vrai challenge. C'est voilà, développer plein de petits ateliers en fait, ce soit en entreprise, soit en santé. Sur la base, partage d'échanges et d'avoir le retour en direct du sentiment des gens en fait. Le message à faire passer, c'est constituons davantage de réseaux féminins pour s'entraider au quotidien en fait. Parce que chaque entreprise est différente et les problèmes de fond, ce sont les mêmes. Je suis Virginie Laroudet. Donc moi, j'ai fait mes études pour une partie ici. Et surtout, j'ai toujours travaillé sur peau et les environs. Donc depuis 1999, j'ai travaillé pour le jambon de Bayonne, donc Arzac. Et ensuite, je me suis spécialisée dans la santé, sécurité au travail. Et du coup, j'ai travaillé pour différentes structures. Depuis 3 ans à mon compte, j'ai rentré de la société LMVT Conseil, qui veut dire le meilleur de la vie au travail. Dans les entreprises, il n'y a pas toujours une expertise en santé, sécurité au travail. Et moi, je travaille sur justement atteindre le meilleur de la vie au travail sur les territoires avec les chefs d'entreprise et leurs équipes. Aller sur des démarches de RSE, Congrès de Responsabilité Sociétale des Entreprises, pour la construire avec ses parties prenantes, donc pas qu'en interne, en externe, des écosystèmes, on va dire, avec des impacts positifs sur la société en général, le territoire, et qui respectent l'environnement et qui sont économiquement viables. Pour moi, ça se traduit par de la conception innovante, de travailler avec les gens et de faire en sorte qu'il y ait de la co-construction et que les gens participent. Là, je suis en train de développer un escape game pédagogique sur du management. Du coup, je peux m'amuser à faire des choses comme ça, de mobiliser des collectifs d'entreprises sur de la QVT, en local. Ça m'ouvre le champ des possibles et je m'appuie sur tous les réseaux que j'ai, que ce soit de consultants et d'entreprises avec lesquelles je travaille au quotidien. Aujourd'hui, le constat, il est quand même qu'il y a encore beaucoup de différences, même en France, entre les hommes et les femmes. Donc, moi, j'œuvre à mon petit niveau pour travailler sur l'égalité, entre autres, entre les sexes, mais pas que. Aussi, par rapport au handicap, enfin, sur plein de sujets, pour que tout le monde participe aussi. Pas que des gens qui auraient... Enfin, que tout le monde ait voix au chapitre parce que tout le monde a vraiment des choses à amener. Et ce côté de bienveillance, que chacun trouve sa place, pour moi, c'est important. Donc, les femmes, ça s'en fait partie, bien sûr. Et donc, pour moi, je dirais, il y a encore du chemin à faire. Et je suis toujours là. Je ne fais pas de la résistance, mais j'ai adoré ce métier. Je l'ai encore beaucoup. Et ça a été ma passion. Je suis rentrée ici en 1963. Donc, si on calcule bien, ça fait 60 ans. Quand on me demande quelque chose, je... À mon âge, je travaille encore. Je trouve ça normal. Mais je ne le trouve pas normal non plus. Donc, quand on est en entreprise à soi, il faut qu'elle marche. D'accord. Il faut qu'elle marche. Et il faut aller jusqu'au bout du bout. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des personnes qui se lancent à faire des petits start-up ou je ne sais pas. Il y a des petites aides qui sont là. Mais quand les aides s'arrêtent, ça doit être un peu stressant. Enfin, j'essaie de me mettre à cette place. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Ou si j'ai trop de sagesse. Je pense que c'est difficile à prendre certaines décisions. Mais quand il n'y a que celle-là et que ça plaît, il faut aller jusqu'au bout. Il faut y croire. Il faut y croire. C'est ce que j'ai fait. Quand on a lancé l'entreprise, à un moment donné, il n'était qu'intérieur. On fabriquait pour des revendeurs. Et puis, des petits clients sont arrivés. Sur la pointe des pieds, est-ce que je peux en voir ci ? Est-ce que je peux en voir ça ? C'était trop bête. On se dit, allez, maintenant, il faut y aller. C'est ce qu'on a développé justement au moment où je suis rentré dans l'entreprise. On a développé des comités d'entreprise. C'est beaucoup plus facile que maintenant. Mais on y a quand même. Moi, j'ai cru. Ça a marché. La fabrication en trois familles. D'abord, dans la confuserie. Laquelle Monsieur Verdi a commencé tout au début. Il se croupit. Les berlingos qu'on fait toujours. Et même toutes les autres sortes aussi. Seulement, il n'y a plus le même engouement pour la confuserie qui existait autrefois. Ça, on a vivé très bien maintenant. Je ne sais pas. Il a fallu mettre autrement quelque chose à côté. Il y a la deuxième partie qui est la partie chocolat. La partie chocolat que tout le monde fait. Les bonbons de chocolat qui sont très demandés à Pâques et Noël. Mais aussi pour que l'on fait toute l'année. Et dans les chocolats, on a la partie raisin doré qu'on associe plutôt. Et du chocolat, on associe plutôt aux fruits secs. Maintenant, il faut vraiment se tourner vers l'étranger. Les grains de raisin. Vous savez, avant de trouver une autre découverte que celle-là, c'est vraiment, ça a été le jackpot. Et on a un petit secret. On a un petit secret de fabrication. Je suis Hélène Péa. J'ai 44 ans cette année. Je suis installée depuis décembre 2013. Et avant de m'installer, j'avais fait des études agricoles, notamment à Hortès et à Montardon. Métinsaxe à Montardon. Sortie de mes études agricoles, j'ai travaillé en coopérative. Ça ne m'a pas convenu du tout. Et derrière, j'ai bifurqué comptable, secrétaire comptable, tout en jouant au basket. Parce que ce que je voulais, c'était jouer au basket. Je m'étais dit, je vais faire de la vente directe. Et mon père m'a dit pas de soucis. En pensant que je m'enlasserais, je pense, ou je ne sais pas. Il pensait que j'allais garder la production de porc intensive, comme on peut dire. Et puis, au fur et à mesure, on a vu un peu tous que ça marchait plutôt bien. Moi, j'ai fait une première partie de labo avec juste les séchoirs et le magasin. J'avais des techniques qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire sans sainitrité. Je ne voulais pas mettre n'importe quoi dans mes produits. Ça me paraît absurde. Ça me paraît absurde de faire un élevage bio et de mettre des sainitrités dans un élevage où des bêtes ont été hyper bien suivies, hyper bien nourries. Alors moi, j'ai fait des concessions. J'ai fait un labo. Mais par contre, je suis restée sur un élevage sur Kaibouti avec des porcs lourds. Mais un élevage où on en reste plus longtemps. Et on réfléchit quand même aussi sur la densité des animaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 30, par l'âge, ils ne sont plus que 15. Pour moi, c'est hyper moteur parce que... Mais c'est mon caractère qui fait ça. Je pense qu'être entrepreneur, ça veut tout dire. C'est entreprendre déjà. Donc, je pense que quand on entreprend, on ne s'ennuie pas. On sort pas mal de schémas quand même qui... On est torturé, les femmes. Dans le schéma agricole, on a un schéma... Moi, j'ai ma grand-mère qui a 94 ans. 100 ans de vie de femme dans le milieu paysan. Waouh ! C'est quelque chose, quoi. Et alors, je pense qu'être femme dans le milieu agricole, dans le milieu des métiers de bouche aussi, parce que ça, c'est aussi... C'est pas mal. Je pense. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense que ça peut être un atout, en fait. Je crois qu'il faut savoir en jouer. Et puis, voilà, il faut avoir du tempérament. Sinon, on ne fait pas ça. Essayer de vivre la vie comme on l'entend, quoi. Et être bien dans ses baskets. Et merci la vie.